Quand je pense au commerce équitable, je ne pense pas forcément à la biodiversité. Je pense au commerce équitable comme on le trouve tous les jours dans les supermarchés. Il y a beaucoup de gammes de produits qui se développent là-dessus. Consomag s'interroge aujourd'hui sur l'impact du commerce équitable sur la biodiversité. La biodiversité concerne l'ensemble des êtres vivants, leurs interactions mutuelles et avec leur milieu. La biodiversité est un des éléments essentiels du développement durable des sociétés humaines et notamment des populations défavorisées qui dépendent en grande partie des biens et des services que rend la biodiversité pour leur alimentation, leur santé, leur mode de vie. Quant au commerce équitable, c'est avant tout un partenariat commercial fondé sur le dialogue et le respect dont le but est d'assurer des prix justes aux producteurs au sud comme au nord. Le commerce équitable ne peut se penser sans considérer le respect de critères environnementaux en plus de critères sociaux et économiques. Cela se traduit notamment par la mise en œuvre de pratiques agricoles durables, par la défense d'une agriculture paysanne, par le maintien et la valorisation de la biodiversité agricole et par la préservation des ressources naturelles. Les modes de production agricole choisis dans le commerce équitable limitent leurs impacts négatifs sur l'environnement. Les producteurs ont généralement des exploitations de petite taille et font appel à un mode de production non-intensif, privilégiant une agriculture agroécologique, une gestion durable de la fertilité des sols, une diversification des productions, une première transformation locale. C'est une idée bien comprise et soutenue par les consommateurs français. En 2017, 80% des produits issus du commerce équitable sont bio et cela continue de progresser. Au Burkina Faso, les organisations de femmes productrices de beurre de karité s'engagent dans la gestion durable des parcs forestiers à karité en limitant notamment la déforestation. Le commerce équitable leur assure un revenu stable et décent et contribue ainsi à la préservation de leurs ressources naturelles.